Je vais être rang, je vais être rang, sa politique elle est vraiment très très chiante. C'est une catastrophe parce qu'elle ne fait que des bêtises. On voit arriver une personne qui n'avait pas d'expérience politique énorme quoi, qui n'avait pas une grande connaissance des dossiers parisiens, des enjeux de cette ville qui se transforme constamment. Elle a l'air d'être pas mal quoi, un petit peu des fois spéciale mais bon apparemment ça a l'air de plaire aux parisiens. C'est vrai qu'elle fait pas mal de choses qui sont bien sur le papier mais je pense qu'elle pense pas assez à tout le monde et je trouve ça bien que les rues soient piétonnes etc machin, mais en fait ça forme des bouchons incroyables genre les quai de Seine là, enfin rue de Rivoli c'est juste l'enfer parce qu'ils ne peuvent pas passer. C'est bien qu'une femme ait été maire de Paris. Jusqu'au bautiste de caractère et influente, elle est courageuse, elle est sérieuse mais le drame c'est qu'elle est incompétente. Je ne sais pas du tout, aucune idée. Le petit bateau me dit quelque chose. C'est quoi ça ? C'est une fontaine, c'est un feu tricolore non ? Ne abordez pas ce problème là, oui ce sont les anciens panneaux Decaux, c'est tout le contrat qu'il y avait avec Decaux sur la ville de Paris et qui va nous coûter un bras au-delà du panneau donc que l'on va ressentir très certainement sur la facture de nos impôts locaux. Il faut qu'elle démissionne, non pour de vrai il faut qu'elle démissionne, c'est beaucoup trop 40 millions, vous imaginez 40 millions on peut faire quoi 40 millions, plein de trucs, plein de trucs, franchement il faut qu'elle démissionne, Anne Hidalgo démissionne. Je trouve ça un petit peu dommage parce que moi les panneaux éminés bon c'est sympa et ça donne un petit peu de nouvelle aux gens. Que ça a été mal géré par la mairie, que c'est une perte pour la mairie et que le budget a pu être consacré à quelque chose en fait. Quand vous voyez certaines villes qui sont magnifiques, New York, Times Square, toutes ces lumières, ces publicités, ces infos, Berlin, le Kurfürstendam, ces lumières, c'est ça la beauté aussi d'une ville. Et la pub, la pub en a besoin mais les infos en a toujours besoin, ça veut dire quoi on est quand même pas au milieu de la campagne, bon tout ça est un peu bébête. Qu'elle va gagner je sais pas, mais clairement elle est déjà repartie en campagne. Je ne pense pas qu'elle va se représenter, je pense qu'elle est victime du syndrome François Hollande, c'est à dire que d'abord elle a conscience je pense du gâchis de son mandat. Elle a conscience du fait que ses propres électeurs ne voteront plus de nouveau pour elle, donc je pense que la sagesse d'ailleurs fait qu'elle ne se représentera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada